Hello, hello les amis sagittaires, ascendant sagittaire, signe lunaire en sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle sera la bonne surprise du mois d'octobre 2022. Bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres au début du mois de novembre. C'est une période. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, bien entendu. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver tous et toutes après ces quelques jours de vacances. J'espère que vous en avez passé de très très bonne. On va regarder ensemble donc ces énergies. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les sagittaires de la même façon. Prenez bien les messages avec beaucoup de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour que ça corresponde un peu mieux à votre situation. Quand je dis mariage, ça peut vouloir dire partenariat, accord, professionnel, collaboration. N'hésitez pas à transformer certains de mes mots. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et peut-être retirez-vous un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment toutes les guidances du mois de septembre, la guidance sentimentale, professionnelle, les messages de vos guides, la guidance générale. Et vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram. Si ça vous tente, bien entendu, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont liké les vidéos, partagées, qui se sont abonnées et ceux qui ont fait aussi des dons par l'intermédiaire du Superfax, un cœur avec un dollar qui est juste en dessous de la vidéo. Merci à tous pour vos encouragements et votre soutien. On va pouvoir commencer avec les énergies principales qui vous accompagneront. Quelle est cette bonne surprise qui vous attend, amis Sagittaires ? Alors, nous avons le pendu et l'impératrice. Alors, pour moi ici, il peut être question d'une conversation qui n'a pas eu lieu, d'une conversation bloquée, d'une situation stagnante qui mérite probablement une communication derrière. Donc peut-être quelque chose d'ordre sentimental ou pas forcément. D'ailleurs, ça peut être professionnel et qu'on a besoin de parler avec quelqu'un avec qui on a une problématique, quelque chose qui stagne, quelque chose qui est lié. Peut-être on n'était pas en mesure de parler nous-mêmes ou alors quelqu'un ne voulait pas nous parler. En tout cas, un message retardé ici, quelque chose qui a été peut-être coupé. L'impératrice reprend son pouvoir de communication, son pouvoir d'essayer de faire progresser les choses. Donc pour moi, c'est quand même une conversation importante à avoir pour essayer de débloquer quelque chose, pour essayer de libérer des énergies qui sont soit stagnantes, soit bloquées. En tout cas, ici, ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi être peut-être nous parler d'une lettre qui a disparu ou de papiers qui ont disparu que vous pourriez, par exemple, retrouver dans le courant du mois, des papiers importants que vous attendiez. Alors, ils étaient perdus, ils étaient volés ou même ils ne venaient pas. C'est-à-dire vous ne receviez pas la réponse que vous attendiez. Pardon. Il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, ici, on reprend son pouvoir de création, de créativité, de communication. Peut-être après une période où on s'est senti en manque, en manque d'inspiration, en manque de quelque chose, en manque comme si on avait été pendant un temps stérile, entre guillemets. C'est une façon de parler, bien sûr. Et tout à coup, l'impératrice, elle retrouve sa fertilité. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui recrée quelque chose. Donc, c'est une progression, en tout cas. Dans un sens plus général, cette fertilité, elle apporte en tout cas une évolution. On va regarder avec l'oracle, le murmure des animaux. Nous avons l'énergie de la baleine qui nous parle de la profondeur de la voix intérieure, quelque chose qu'on a écouté au fond de son corps, au fond de son cœur, une certaine forme de sérénité qu'on essaye de trouver ou de retrouver pour ceux qui ont subi des choses récemment. La voix intérieure, c'est d'écouter son âme, d'écouter, d'être connecté avec ses profondeurs et d'écouter exactement la voix qui nous guide et qui nous dit quoi faire, comment nous orienter et qui nous donne notre réalité, entre guillemets. Il y a aussi toute cette, on imagine cette baleine dans les profondeurs, justement, qui crée du calme dans sa solitude, une certaine sagesse, essayer de retrouver une certaine forme de sagesse à l'intérieur de soi, peut-être pour avoir cette communication ou pour mener cette communication pour qu'elle en devienne positive, peut-être garder son calme dans une communication par rapport à quelque chose qui est bloqué ici. Et nous avons avec cela la girafe, la paix intérieure, le monde spirituel qui va un peu dans le sens de la baleine. Ici, on a la voix intérieure et ici, la paix intérieure. La girafe, elle a une connexion entre ses pattes qui sont ancrées dans le sol et sa tête qui est très très haute, qui est connectée avec le ciel. Donc, ça nous parle aussi d'aller véritablement à la fois d'écouter nos envies et d'essayer de concrétiser quelque chose, ne pas être juste dans une certaine forme de spontanéité, entre guillemets, et de garder une certaine forme de contrôle avec la baleine et la girafe. S'il est question véritablement d'un message, d'une communication à avoir avec quelqu'un, il est question ici de rester serein ou d'aller chercher la sérénité que cette communication pourrait vous offrir. Avec le grand été là, nous avons l'énergie de l'éclaircissement et de la passion. Nous avons popularité et prudence et nous avons irrésolution, femmes riches. Alors, popularité et prudence, pour moi, ça me fait vraiment penser à tempérance, peut-être essayer de faire la paix avec quelqu'un. Quand je dis la paix, ça ne veut pas forcément dire se réconcilier, entre guillemets, trouver un terrain d'entente, apaiser les choses, guérir une friction, un conflit, un combat. Parce que ici, on a une certaine forme de compréhension des choses, un éclaircissement qui peut parler de, entre guillemets, de sagesse aussi. On a une certaine forme de douceur avec ici l'énergie du taureau. L'amour que l'on peut porter à quelqu'un nous mène à peut-être avoir envie de solutionner quelque chose d'irrésolu ici. La femme riche me fait penser un peu à un personnage qui aurait eu un caprice ou qui aurait pris une décision un peu égoïste ici. Et on essaye peut-être, malgré tout, si ce n'est trouvé un terrain d'entente, en tout cas, trouver une certaine forme de stabilité, une certaine forme de tendresse pour soi, une certaine forme de sérénité. Essayer de retrouver la sérénité parce qu'on est à l'écoute, on doit se retrouver à l'écoute de cette sérénité qui est au plus profond de nous. Voilà comment je ressens les choses, cette popularité, cette prudence, c'est l'envie d'écouter les arguments de l'autre sans pour autant les croire, puisqu'il y a cette notion de prudence, mais de faire, entre guillemets, une certaine forme de paix peut-être avec cette personne, d'exprimer des choses en faisant attention à cette personne, en faisant attention à nous en même temps, et en exprimant clairement ce que l'on ressent et comment on vibre avec cette notion de passion ici. Avec le Wandering Tarot, nous avons le 2 de coupe, ça nous parle bel et bien d'une communication, peut-être avec quelqu'un ici, on a cet esprit de communication encore, une liaison avec ce 2 de coupe, une relation d'une façon plus large, un partenariat, une collaboration, quelque chose qui fait pencher nos émotions dans deux sens, parce que le 2 de coupe c'est aussi une sorte de dualité, donc ça peut nous parler effectivement du besoin à la fois de dire des choses que l'on ressent, non, mais faut-il encore savoir ce que l'on ressent, on cherche la paix ici, d'ailleurs c'est écrit Peace and Harmony, on essaye de retrouver l'harmonie et la paix par rapport à une relation. Alors, la force, le 8 d'épée, 9 de coupe, 6 de coupe, 9 de bâton, 2 de bâton, étoile, valet d'épée. Dans ce tirage, on ne retrouve pas la tempérance, mais elle est quand même bel et bien là, et on a ici le besoin peut-être de se rapprocher de quelqu'un, parce qu'ici on a besoin de réharmoniser quelque chose, éventuellement de se réconcilier avec ce 6 de coupe et ce 2 de coupe, il y a quelqu'un d'important ici, ça pourrait être une âme sœur pour certains, ou quelqu'un, en tout cas avec qui on entretient une relation importante. Il y a une certaine forme de dualité ici, encore une fois, avec ce 2 de bâton, on retrouve beaucoup de notions de dualité. Le 2 de bâton, le 6 de coupe, la force ici, il y a un rapport de force qui s'est fait par rapport à quelque chose qui s'est sans doute déséquilibré, sur lequel on n'est pas d'accord. Il y a une certaine forme de débat ici, et peut-être le sentiment de devoir, de se sentir influencé, quelqu'un qui essaye de nous, peut-être de nous convaincre de quelque chose, ou nous qui essayons de convaincre l'autre, on a des choses, des arguments à énoncer, notre avis à donner pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. Mais on nous invite ici à être intelligent et à ne pas aller dans les rapports de force, la force et le 8 d'épée, de ne pas saboter quelque chose en se comportant avec de la colère, de la violence, ou quelque chose comme ça. On peut faire les choses, mais profondément ici, on a envie avec cette étoile d'avoir une communication, un message tendre. Le 9 de coupe, l'étoile, le 2 de coupe, le 6 de coupe, ça nous parle quand même de quelque chose où on essaye d'avoir, de remettre de la douceur dans quelque chose qui s'est peut-être compliqué ici, puisqu'il y a le 8 d'épée, quelque chose qui est sabordé sur ce 2 de coupe, sur cette relation. Au plus profond de soi-même, on a quand même l'espoir que la douceur revienne et que cette conversation représentée par le valet d'épée puisse reprendre. Mais il faudra faire attention à ce valet d'épée qui peut se montrer un peu, peut-être un peu franc, un peu dur, qui peut se comporter parfois comme un ennemi. Même si l'étoile ici aide à apaiser les choses, il faudra trouver entre guillemets les arguments et exposer ses arguments avec plus de profondeur, de sérénité et de douceur, comme pourrait nous le dire cette étoile. Il va falloir faire des efforts pour aller vers cette conversation. Et quelque part, on a besoin de cela parce que ce qu'on veut ressentir, c'est un petit peu plus de se sentir un peu plus en sécurité émotionnellement avec ce neuf de coupe. Donc, on veut absolument ici, comment dire, aller vers cette conversation. Il est possible que ce soit vous, amis sagittaires, qui alliez vers l'autre. Alors, on va essayer de compléter avec l'oracle de la triade pour les sagittaires au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe au centre ? Sur ce 2 de coupe. J'ai comme l'impression qu'on a envie de dire plusieurs choses à cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe ? Le saut. Alors, le saut, c'est un accord, quelque part. C'est se mettre d'accord. C'est trouver un terrain d'entente, négocier, se serrer la main, faire la paix, peut-être, un petit peu, quelque part. C'est chercher une certaine forme de réconciliation. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe et sur ce saut ? Et en plus, avec le 12, il y a une certaine forme de lâcher prise, représenté par le pendu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe et le saut ? L'initiation. Il y a besoin de réapprendre quelque chose, de réapprendre peut-être à se parler avec intelligence, ici. Avec intelligence, mais attention à la froideur de cette science et de cette initiation. On a un côté très mathématique dans les deux cartes. N'oubliez pas cette, entre guillemets, cette douceur, cette tendresse, cette poésie que vous ressentez au plus profond de vous-même. N'oubliez pas de l'exposer aussi, de la mettre en avant aussi. Alors, cette communication avec le valet d'épée, comment va-t-elle se passer ? Avec le valet d'épée, comment va-t-elle se passer ? Eh bien, on retrouve cette équité, cette justesse. On essaye d'être le plus sincère possible, d'être le plus honnête possible. Encore une fois, il y a toujours cette forme de rigidité. On nous dit, attention ici, de faire preuve d'intelligence et de ne pas aller dans cette rudesse, dans cette froideur, dans cette distance. Qu'est-ce que nous dit cette étoile, justement, qui, elle, prône cette tendresse, la communication tendre, nature, simple, de ne pas compliquer les choses. Alors là, il y a deux cartes, je vais quand même regarder. Et une communication, sans doute, par rapport à une erreur commise, d'ouvrir la peur, la porte à ces erreurs, c'est-à-dire d'accepter ces erreurs, d'accepter les erreurs de l'autre, peut-être. Ici, ouvrir une porte au fait qu'on ait le droit de se tromper. Alors, se tromper, ici, en plus, avec la pomme du fruit défendu, entre guillemets, on peut avoir cette petite notion de tromper dans le sens du prix ou infidélité aussi. Qu'est-ce qu'elle est, cette volonté, ce neuf de coup, qu'est-ce que vous souhaitez le plus par rapport à ce message, cette conversation ? Trouver des solutions, trouver des solutions, chercher le bout du tunnel pour apaiser définitivement les choses qui sont devenues sombres, qui sont devenues peut-être très compliquées avec ce nadir. Visez la justesse, allez pile dans le trou, ici. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis sagittaires. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Dites-moi un peu quel genre de message vous attendez, ou quel genre de message que vous avez envie de transmettre, peut-être ici. J'aurai plaisir, en fait, à le découvrir. C'est ma curiosité naturelle, j'ai envie de dire. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez aimé ce tirage et ma façon de tirer les cartes, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi faire des dons à la chaîne pour me soutenir, m'aider, pourquoi pas, à acheter du nouveau matériel pour améliorer encore cette chaîne. Je vous remercie, en tout cas, de m'avoir écouté. On se retrouvera très, très bientôt pour la guidance générale du mois d'octobre. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les sagittaires. A très, très bientôt. Ciao, ciao.